On connaît plus de 5000 maladies rares. Vrai ou faux ? Je pense que c'est vrai. Je pense qu'il y en a beaucoup quand même. Je dirais vrai aussi. Vrai. 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 C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Je pense que c'est vrai. Vrai. On connaît entre 6000 et 8000 maladies rares. Et en fait, une maladie est dite rare quand elle affecte moins d'une personne sur 2000. En 2024, on recensait 300 millions de personnes affectées par une maladie rare, ce qui fait à peu près une personne sur 25. Donc dans l'ensemble, elles ne sont pas si rares que ça. Quelques exemples de maladies rares très connues, on peut citer la drépanocytose, la maladie de Charcot, et notamment la myopathie de Duchesne, sur laquelle nous, on travaille au laboratoire. Le développement d'un cerveau humain s'achève à 40 ans. Je pense qu'il ne s'achève pas complètement. Non, je ne pense pas. Je pense que c'est faux. 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 Faux, ouais. Faux. Je crois que c'est à 20 ans. Faux. Ouais, je pense que c'est faux. Faux, faux. Au CNS très tôt, avec ses 100 milliards de neurones bien connectés entre eux, le cerveau du nouveau-né n'est pourtant pas un cerveau adulte en miniature. Il est plastique et il se modèle sous l'influence de l'environnement. Son développement s'achève à l'âge de 20 ans. Les variations du développement sexuel ont une origine environnementale. Je pense que c'est vrai. 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 Faux. Vrai. Faux, vrai. Non, vrai, faux. Ouais, 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 vrai. Vrai. Les variations du développement sexuel peuvent avoir une origine qui est soit génétique, soit environnementale. Et dans le deuxième cas, c'est l'exposition de la femme enceinte à des perturbateurs endocriniens qui vont avoir un effet délétère sur le développement des gonades du fœtus et vont entraîner ces variations du développement sexuel, comme par exemple des malformations de l'appareil génital. Les cerveaux des vrais jumeaux sont visiblement identiques. Non, ça c'est faux, ça c'est faux. 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 Moi je dirais vrai. Faux. Faux. Je pense pas, ouais, je pense pas. Faux. 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 Il n'existe pas de cerveau identique. Même les cerveaux des vrais jumeaux ne sont pas visiblement identiques. Ils ont ni les mêmes plis, ni les mêmes sillons. Cette grande variabilité est due aux facteurs environnementaux, aux différents apprentissages et bien sûr au patrimoine génétique.